Yes, salut ! Aujourd'hui, nous sommes avec Anne-Laure. Anne-Laure qui est un professionnel au football et qui a rejoint le programme High Performer Academy qui l'a aussi quasiment fini aujourd'hui. Là, Anne-Laure, toi, qu'est-ce qui t'a fait arriver dans le programme ? Alors, pourquoi je me suis engagée dans le programme ? Tout d'abord parce que j'avais essayé énormément de choses, que ce soit l'hypnose, la prépa mentale, la mindfulness, j'avais vraiment tout fait. Même au cours de mes études, j'avais été amenée à bosser là-dessus dans mon master, m'intéresser à tout ce qui était prépa mentale dans le sport de haut niveau. Et j'étais vraiment arrivée au bout. Je sentais qu'il me manquait un petit truc, un petit déclic. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé le programme parce que je sentais que ce qui était proposé, ça allait vraiment me correspondre et que c'était peut-être le petit truc manquant. C'est-à-dire que tu avais quel style de blocage ? Tu te sentais comment ? J'avais du mal à être confiant, vraiment sûr de moi. Je n'osais pas trop prendre ma place aussi. J'avais vraiment des problèmes de confiance en moi surtout. Et tout ce que j'avais essayé, toutes les méthodes vraiment pour réussir à gagner en confiance en moi, ça ne marchait pas. et je pense que j'avais beaucoup d'émotions qui venaient aussi en match que j'avais du mal à gérer pour rester concentrée, rester bien. Donc, c'est vrai que le programme au niveau de tout ce qui est et comment décharger émotionnel et tout, c'est vraiment top. Et justement, là maintenant, au bout quasiment de ces trois mois, tu te sens comment ? Qu'est-ce qui a changé ? Bien, en fait. Je ne me pose même plus la question d'être confiant ou pas. En fait, c'est assez naturel. Après, au-delà du sport, c'est vrai que ça m'a apporté énormément dans ma vie parce que le programme, il est tellement complet et ça touche à tellement de choses dans la vie que du coup, maintenant, j'ose, j'ai des projets, je construis mon endroïs, alors que c'est des choses qui me paraissaient quelques mois auparavant vachement loin. Parce que tout simplement, je n'osais pas. Donc, c'est ça. Le programme, non seulement il m'a bénéficié pour le sport, mais c'est ouf les paliers et que ça nous fait passer aussi en dehors dans la vie perso. C'est-à-dire que, comme beaucoup, on entend dans le sport de haut niveau parler de double projet, mais souvent, ce qu'on voit chez les sportifs, c'est qu'on a un double projet qui est plus parfois alimentaire, des gens qui vont faire leur sport à niveau professionnel, mais qui en même temps doivent travailler un petit peu pour quand même combler. Et là, au final, ce qui s'est passé pour toi, c'est que, ok, il y a le sport qui est là, qui compte énormément pour toi, mais à côté, tu peux déjà préparer quelque chose qui t'inspire. Là, pour toi, qui est développé petit à petit ton entreprise. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idéal. Et j'avais besoin de passer les paliers. En fait, ce que je retrouvais dans mon sport, qui me bloquait dans mon sport, en fait, c'était ce qui me bloquait aussi dans la vie. Du coup, de bosser non seulement sur le sportif, ça nous apporte dans la vie. Donc, non, c'est ça qui est cool. Cool. Et qu'est-ce qui, par rapport aux méthodes que tu avais faites, on a dit que tu as un master sur le sport de haut niveau, sur la performance, tu avais vu plusieurs personnes en prépa mentale aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce que tu as fait jusqu'ici et le programme High Performance Academy aujourd'hui ? La différence, la rapidité. La rapidité. Comme ça, en six semaines, on peut écouler énormément de charges au niveau émotionnel, mental, etc. Et c'est là vraiment que c'est qu'on n'a même pas besoin. Autant moi, j'avais un passé où je m'étais vraiment intéressée à la prépa mentale où j'avais vraiment été dans le détail pour comprendre tout ça. Autant là, on peut rentrer dans le programme et on n'a même pas besoin d'avoir tout ce bagage-là. On peut déjà énormément faire un travail sur soi sans avoir besoin de méditer 30 heures par jour. Non, mais c'est vrai. Ou d'utiliser d'autres méthodes, etc. Donc, c'est vraiment la rapidité à passer les paliers et à se libérer, en fait. c'est ça que le programme, pour moi, il est clé parce que dans tout ce qui est suivi mental, souvent, non seulement, je trouve, il y a une dépendance un peu aux thérapeutes, aux psychologues ou aux préparateurs mentaux. et là, un coup qu'on a compris le système, on peut l'appliquer partout et on est vachement plus indépendant et on peut refaire le programme à volonté. Et c'est ça, l'intérêt, c'est non seulement la rapidité des résultats, mais c'est surtout que c'est un programme, une fois qu'on l'a fait, on peut le refaire à vie. et ça sera toujours aussi bénéfique et limite, ça ira encore plus loin. C'est infini, c'est ça, c'est comme un oignon à chaque fois, on peut aller sur plusieurs couches. Et là, pour une personne qui regarde ce programme, qui se dit c'est encore un truc sur Internet, ça se peut que ce soit encore une arnaque et qui a ces blocages-là et qui a peut-être peur de franchir le gap et qui se dit pourquoi pas tester une séance de prépa mentale à 50, 60, 100 euros. Pourquoi ? Qu'est-ce qui selon toi tu lui dirais non, prends ce programme-là, c'est le pack. C'est le meilleur investissement de ta vie. Merci, c'est vrai. Parce que ça combine tellement de principes, de principes, ça combine tellement de principes que ça, enfin, c'est pas magique parce que c'est des principes bien ancrés, etc. Mais franchement, il vaut mieux mettre de la valeur sur un programme qui va peut-être à court terme qui ait un plus gros investissement par rapport à une séance de 50, 80 euros chez un préparateur mental. Mais dans la durée et dans la rapidité des effets, ça sera beaucoup plus bénéfique. Ok. Et une autre question, c'est quels ont été pour toi les moments forts, les moments de switch, les moments où tu as passé des paliers ? Comment ça s'est fait ? Ça a mis un peu de temps. Moi, je me rappelle puisque j'étais dans une période en plus où je gagnerais parce que je ne trouvais plus de solution. Donc, j'étais vraiment pas mentalement parce que j'avais vraiment tout essayé. Et au début, ça a mis un peu de temps. On a écroulé les premières charges. On a fait les premières dépolarisations. Et un coup que j'ai pris le truc, si vraiment on s'applique vraiment à bien faire le programme et avec tout ce qu'on apprend au niveau des coups, c'est top. Les moments clés, ça a été... Ouais, tous les premiers... quand les blocages qui nous bloquent depuis longtemps deviennent conscients, en fait. Ça, c'est des moments... Là, c'est... Parce qu'on joue vraiment finalement sur l'inconscient qui devient conscient. Et ça a été ça. De réaliser, en fait, c'était quoi nos blocages et d'avoir cette forme de liberté intérieure et de se reconnecter, en fait, à soi, tu vois. Ok, se reconnecter à soi. Ouais, se reconnecter à soi. Je pense aussi que c'est une force du programme, c'est qu'on se reconnecte à nous-mêmes mais on se dégage de ce que les autres... Ouais, c'est ça. On se réaligne. Bref, toutes les croyances qui ne servent à rien, tout ce qu'on nous a inculqué, de quel type de joueur on est, quel type de... On n'a pas besoin de tout ça, en fait. On n'a pas besoin de tout ça et ça nous laisse juste un peu plus de liberté d'exprimer qu'on est vraiment, en fait, à travers notre sport. À travers notre sport. Ok. Et où pour maintenant, pour toi et le sport et ton activité ? Et là, je voudrais finir sur quelque chose. Plus toi, du coup, si tu avais, par exemple, j'ai envie de te lancer là-dessus puisque ça, c'est quelque chose qui a été vu il y a peu de temps. Si une personne qui regarde cette vidéo, tu pouvais lui donner un conseil au niveau de son ego ? Une personne qui a du mal à passer à l'action parce qu'elle dit « Ouais, mais par ego, je ne vais pas faire ça » et qu'il se réprime un peu, tu lui conseillerais quoi ? Si tu fais des choses, par exemple, non, ose le faire parce que l'ego n'est pas que mal. L'ego n'est pas que mal et ça, on l'apprend. Si tu te lances dans ce programme, tu le verras. Au contraire, ça peut t'apporter bien des choses et voilà, il faut se détacher un peu de ce qu'on a appris et se lancer. Oui, c'est ça. Ok, super, top. Et enfin, si tu avais un dernier mot pour une personne qui regarde cette vidéo ? N'hésite pas. Lance-toi vraiment, ce sera le meilleur investissement de ta vie, pas que au niveau sportif et pas que à court terme, ce sera vraiment à long terme. Cool, super. Merci à Nord. Alors du coup, il y a un blog que tu as lancé également. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ? Il va devenir… Je vais bientôt lancer mon site mais sinon, les gens peuvent suivre ma page de sportive Anne-Laure Davie. Mon blog, il sera lié bientôt. Pareil, mon propre site avec mon entreprise aussi. Cool. Donc là, pour l'instant, juste en tapant sur Facebook Anne-Laure Davie ou sur Google, on peut déjà voir. Cool. Bon, je vous invite vraiment à y aller parce qu'il y a des articles très intéressants qui vous feront avancer déjà. Voilà, super. Merci à Nord pour ton témoignage. Bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501